Monsieur le défenseur, vous avez la parole. Monsieur le Président, mon cher René, d'abord je voudrais remercier le Conseil économique d'avoir eu la délicatesse de m'inviter à participer à cette séance de restitution et d'adoption de la vie que le Conseil a préparé au sujet des aspects européens de la politique migratoire et de la politique du droit d'asile. Et nous, cette présence s'est organisée dans des conditions un peu improvisées, mais néanmoins j'ai tenu à être ici présent car j'ai conservé un souvenir très fort de l'audition à laquelle votre commission des affaires européennes et internationales m'avait convié il y a quelques semaines et au cours de laquelle j'avais pu justement, Monsieur le Président, exprimer les positions et, comme vous dites, le message que je peux essayer en tant que défenseur des droits et donc au titre des droits fondamentaux, essayer de faire passer dans ce domaine. Et je voudrais d'emblée remercier le Président Cambaceres de m'avoir invité, d'avoir présidé aux travaux qui vont maintenant vous être présentés par vos deux rapporteurs, remercier vos co-rapporteurs, Emeline Weber et Paul Fourrier, de l'accueil qu'ils m'ont fait et puis surtout du travail qu'ils vont vous présenter dans un instant et qui est une remarquable contribution du Conseil économique, social et environnemental à cette question qui est à la fois très simple et très complexe. Simple parce qu'elle met en oeuvre naturellement un certain nombre de principes et il s'agit ou pas de les respecter. Et complexe parce que depuis la nuit des temps, depuis Sparte, la police des étrangers, le droit des étrangers mais aussi des droits essentiels comme le droit d'asile ont été régis par des dispositions complexes qui mettent en oeuvre à la fois les principes universels des droits de l'homme mais aussi et de manière quelquefois exacerbée le pouvoir souverain des états et des entités étatiques. Et c'est là toute la contradiction, toute la difficulté qui existe dans ces affaires. Ce qui m'a, et je parle donc avant que Paul Fourrier et Emeline Weber nous vous présentent leur rapport mais vous en avez je pense déjà tous une idée. Je voudrais dire que ce qui dans ce rapport m'a le plus en tant que défenseur des droits et dans la situation actuelle de notre pays et de l'Europe de manière générale intéressé, c'est l'accent que le projet d'avis met sur la question de l'accueil, c'est-à-dire sur toute la phase préalable pour la personne étrangère qui arrive dans notre pays ou de manière générale sur le continent européen avant que les procédures, les mécaniques, les filières administratives ne la prennent en compte. Et qui est cette phase si difficile et dont nous voyons qu'à partir du moment où elle n'est pas bien traitée, elle peut conduire à ce à quoi nous assistons sous nos fenêtres à l'heure actuelle, c'est-à-dire par exemple le camp de plus de 2000 personnes qui aujourd'hui existent depuis des semaines à la limite entre Paris et Aubervilliers, le long des canaux. Nous sommes, et je l'avais dit lorsque je suis venu devant votre commission, j'avais eu l'occasion d'insister sur le fait que les textes qui à l'époque étaient proposés et qui allaient venir en discussion à l'Assemblée nationale sur l'asile et sur l'immigration, les mesures prises de ci-de-là ont toutes pour défaut de ne pas s'occuper de savoir comment l'État français peut respecter ses obligations internationales, c'est-à-dire les droits fondamentaux qui sont ceux de ces personnes lorsqu'elles mettent le pied sur le territoire continental et en l'occurrence sur le territoire français. Et en quelque sorte de faire l'impasse sur une situation qui est considérée comme a-juridique, a-administrative et dans laquelle, naturellement, peuvent se produire énormément de difficultés et simplement de difficultés matérielles dont j'ai eu l'occasion de dire que, contrairement à ce que certains en pensent, elles sont exactement la négation des droits fondamentaux car les droits fondamentaux, ce ne sont pas des incantations pour les livres ou pour les discours, ça n'existe pas dans les nuages ou dans les terres, comme j'ai eu l'occasion de le dire, les droits fondamentaux, c'est de savoir si telle ou telle personne humaine, les 7 milliards qui vivent à la surface de la Terre, passent la nuit sur le trottoir ou passent la nuit avec un toit sur la tête. Et ça, c'est une question que vous avez prise en compte dans votre travail et que, malheureusement, beaucoup, beaucoup de ceux qui, à tous les niveaux, parlent ou agissent en matière de politique malgré toit, ne prennent pas en compte. C'est pour ça que j'ai été très intéressé, naturellement, par les questions que vous avez posées et les propositions que vous faites pour l'accueil, ce que vous avez dit sur, naturellement, la fameuse circulaire du 12 décembre 2017 concernant l'hébergement d'urgence et le mélange suspect et illégal à notre point de vue entre la mission sociale et la filière migratoire, vous avez bien exprimé dans votre avis ce qu'il en était de l'indignité des conditions matérielles et, c'est-à-dire, des difficultés que l'accès à la procédure, en particulier pour ceux des migrants qui sont censés être les plus favorisés, c'est-à-dire les demandeurs d'asile, pour accéder d'abord à la permanence d'accès, la PADA, et puis ensuite, à partir de la PADA et d'un rendez-vous qu'il aurait donné au guichet unique, au Guda du droit d'asile en préfecture et qui fait que, autre sujet que vous connaissez tous, aujourd'hui, sur le boulevard de la Villette à Paris, où se trouve la PADA de Paris, assurée par l'association France Terre d'Asile, et bien, il y a des centaines de personnes qui font la queue, qui dorment sur le trottoir, tout simplement parce que, chaque jour, en gros, 250 à 300 personnes se présentent pour avoir un rendez-vous dans la suite de la procédure, et que la PADA du boulevard de la Villette donne 50 rendez-vous. Et donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on accumule des personnes qui sont hors droit. et cette question-là est une question absolument majeure et c'est clair que les propositions que vous faites en particulier, donc on peut, naturellement, largement discuter, mais qui essayent de prendre en compte l'idée d'une filière d'accueil sont des propositions qui sont opportunes parce que, parce que, encore une fois, les lois, la loi de 2015 a prévu des choses. Elle dit, dans les trois jours et au maximum dans les dix jours quand il y a beaucoup de monde, il faut avoir un rendez-vous et commencer à être enregistré, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas trois jours, ce n'est pas dix jours, c'est six mois et quelques fois plus. Ce qui veut dire six mois sans existence juridique, sans droit, sans allocation. Et donc, tout ce que nous voyons et qui a amené, il faut quand même le dire, la plus haute juridiction française, le Conseil d'État, dans son arrêt du 31 juillet 2017, a déclaré que la manière dont étaient traités les migrants au printemps dernier, 2017, à Calais, pouvait être assimilée à des traitements inhumains et dégradants. Et traitements inhumains et dégradants, c'est une formule qui a son poids juridique et qui est contenue dans les conventions internationales. Et le Conseil d'État a donné, comme vous savez, un certain nombre d'injonctions à l'État d'avoir à faire le minimum des douches, de la nourriture, une permanence pour la santé, etc. Là, je suis, je dois dire, extrêmement, en tant que défenseur des droits, heureux qu'une institution aussi prestigieuse que le Conseil économique s'apprête a adopté une position qui fait à cette question de l'avant, à la question de l'amont, une place qui est une place excellente. Je voudrais naturellement dire que vos présupposés aussi rejoignent ce que j'avais eu l'occasion d'ailleurs d'exprimer devant la Commission. Le premier présupposé c'est que contrairement à ce qu'on dit il n'y a pas de crise. Le solde migratoire en France est le même qu'il y a 40 ans. Il n'y a pas aujourd'hui de submersion, d'invasion, de crise migratoire, etc. Il y a simplement le fait que nous sommes de plus en plus incapables, impuissants, je ne sais pas comment dire, à faire face par les moyens légaux à une situation qui est une situation historique qui met le monde entier en mouvement, c'est la vérité, en mobilité et que l'Union européenne et la France en particulier ne sont pas capables de traiter. Et il ne faut pas accorder notamment à la situation née du conflit au Proche-Orient qui est naturellement terrible, dramatique, terrifiant, horrible. mais il ne faut pas lui accorder plus d'importance qu'il n'en a. Nous n'avons pas aujourd'hui un mouvement de migration et en particulier sur la France qui soit d'une importance exceptionnelle. J'ai eu l'occasion de dire simplement quelque chose et tout le monde quand je l'ai dit a été étonné et puis on est allé vérifier et on a vu que c'était vrai. Nous sommes le 16e pays par tête d'habitants à accueillir des réfugiés en Europe. 16e, pas 2e, pas 3e, pas 5e, 16e. Alors qu'on ne nous dise pas que nous subissons un poids insupportable qui exige des mesures de force, lutter contre les points de fixation par exemple ou des mesures juridiques ou légales toujours plus coercitives. De la même façon que votre approche sur et c'était l'objet de votre rapport sur la réglementation européenne c'est-à-dire sur Dublin, sur les Dublinais, sur Dublin 3 actuel et sur la négociation du futur Dublin 4, votre approche est particulièrement pertinente et vous rejoignez le défenseur des droits dans l'idée que ce n'est pas que le Dublin 3 à l'heure actuelle n'est pas la bonne approche que le traitement des Dublinais que la nouvelle loi qui est en discussion s'apprête à faire n'est certainement pas la bonne solution et que nous sommes en réalité aujourd'hui c'est aussi un des présupposés dans la négation que la migration est un mouvement beaucoup plus homogène qu'on ne le dit qu'il n'y a pas d'un côté les bons réfugiés même les très bons qui seraient les réfugiés de guerre et puis d'autres réfugiés les climatiques ceux qui sont homosexuels par exemple et puis de l'autre côté les migrants profiteurs et de caractère économique le mouvement de la migration aujourd'hui fait partie du monde pour 100 dollars on va partout dans le monde aujourd'hui de partout et bien c'est devenu la réalité alors hélas il faut être clair ceux qui viennent chez nous n'ont généralement pas fait le voyage en avion pour 100 dollars ils ont passé deux ou trois ans sur les routes chaque jour en ayant le sentiment que le jour suivant pouvait être leur dernier et c'est comme ça que les choses se passent et c'est pour ça aussi que nous avons ici à leur accorder un traitement plus digne et plus humain que celui que nous faisons à l'heure actuelle sur eux vous avez aussi et très justement mis l'accent sur le fait qu'il ne faut pas confondre et c'est un sujet aujourd'hui le droit d'asile et la politique de l'asile et la politique migratoire de la même façon qu'il faut prendre des dispositions d'un côté comme de l'autre mais le droit d'asile ne doit pas être et la loi de 2015 de juillet 2015 avait commencé à le faire et d'autres lois avant d'ailleurs ne doit pas être contaminée par la maîtrise des flux migratoires or c'est bien ce qui se passe naturellement aujourd'hui puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure on a tendance à vouloir faire le tri et pour faire le tri c'est ce qui est inscrit noir sur blanc dans la loi qui est actuellement arrivée au Sénat et en discussion au Sénat on aboutit à prendre des dispositions restrictives du droit d'asile tant sur le fond qu'en procédure c'est ce que à travers trois avis successifs j'ai eu l'occasion de démontrer et l'avis que vous allez exposer devant vos collègues est tout à fait pertinent à cet égard je voudrais terminer en disant que ce que vous dites dans votre rapport sur l'éducation sur le travail la proposition que vous faites de droit du travail à trois mois c'est tout à fait tout à fait ce qui va dans le bon sens et le bon sens c'est quoi le bon sens c'est que un on dise la vérité ce qui n'est pas le cas ce qui veut dire que le premier changement de discours c'est de cesser de sonner le toxin sur cette question il n'y a absolument pas péril deuxièmement c'est changer de discours c'est naturellement de dire que l'Europe et c'est le sujet que vous traitez la France dans l'Europe nous avons les moyens de faire face et que nous avons les moyens légaux de faire face et que nous pouvons exploiter les voies légales de l'immigration à la fois l'asile et l'immigration et d'autre part que nous pouvons aussi bien entendu au niveau européen les améliorer et c'est certaines propositions que vous faites mais que aujourd'hui le grand défaut de toutes les politiques et c'est pas seulement le cas en France naturellement de toutes les politiques qui sont conduites dans ce domaine c'est la dramatisation et la dramatisation conduit à traiter ces questions selon une méthode en permanence traumatique traumatique bien entendu au premier chef pour ceux qui sont intéressés ceux dont je parlais tout à l'heure sur le trottoir à Calais à Grande-Synthe à Ouistreham à Lyon ou à Paris ou en la périphérie de Paris mais traumatique aussi pour tout simplement le pays que voit-on de l'immigration à la télévision on voit des réfugiés des migrants qui cherchent à échapper à la police on voit des policiers qui veulent chasser des migrants on voit des évacuations de camps on voit des courses poursuites dans les Alpes et dans les Alpes maritimes on voit des mineurs qui ne sont pas traités comme des mineurs car je rappelle que les mineurs ne sont pas des migrants ce sont des mineurs dans le droit international et dans le droit français et pas des migrants ils ne relèvent pas de la politique migratoire ils relèvent de la convention internationale des droits des enfants et là-dessus nous sommes gravement en faute le préfet des Alpes maritimes a été condamné par le tribunal administratif de Nice donc nous avons là une vision qui naturellement ne peut que déformer l'opinion publique et l'influence qu'elle peut avoir sur les politiques gouvernementales et les votes parlementaires en l'occurrence dans la situation actuelle voilà monsieur le président simplement ce que je voulais dire pour dire que le CESE à travers cet avis que je pense vous allez adopter largement il le mérite en tout cas apporte une pierre à la solution d'une question qui n'est pas il y a 20 ans que je le dis un problème qui est simplement une des données du monde actuel nous avons connu dans l'histoire de l'immigration depuis je remonte pas à la haute antiquité mais la renaissance au moins bien des moments des moments glorieux des moments extrêmement difficiles quand en 1893 les ouvriers italiens se sont fait massacrer par les habitants d'Egmort aux Salines et bien c'était avec les mêmes présupposés et lorsque en 1936 on raccompagnait les ouvriers polonais avec la garde mobile baïonnette au canon au pied des trains pour retourner chez eux parce qu'il n'y avait plus de travail en France à la suite de la crise on en était là donc ne croyons pas que nous vivons aujourd'hui des temps exceptionnels qui exigeraient des mesures fantastiques c'est une histoire et dans cette histoire nous sommes inscrits aujourd'hui dans un monde où tout bouge où tout le monde bouge où les situations dans beaucoup de pays et notamment l'évolution du climat rendent la situation d'un certain nombre de gens insupportables contrairement à ce qu'on dit ce n'est pas l'appel d'air qui fait la migration c'est la situation intenable qui existe dans un certain nombre de pays si je voulais employer une expression grossière et triviale les migrants ils n'ont pas l'appel d'air qui fait qu'ils vont venir comme on le dit et qu'il faut donc empêcher l'appel d'air et donc faire des exemples empêcher les points de fixation non si je voulais être grossier et trivial ils ont le feu aux fesses et c'est ça qui fait la migration c'est pour ça que ça donne à la migration cette force irrépessible qu'aucun grillage qu'aucun mur ne peut empêcher alors voilà ce que je veux dire simplement monsieur le président c'est que peut-être que le conseil économique et même sûrement et le défenseur des droits s'attacheront et s'attachent à la même cause et ce que je voulais dire en tant que défenseur des droits c'est qu'à tout ce que je viens de dire il ne s'agit pas d'apporter des réponses morales des réponses de pitié des réponses politiques des réponses idéologiques moi j'apporte des réponses de droit et je dis parce que c'est mon rôle qu'il faut respecter le droit et si l'on respecte le droit alors à ce moment là nous traiterons les migrants comme pour ce qu'ils sont et que nous avons des personnes également dignes et des personnes qui ont comme nous comme nous et comme nous tous à la surface de la terre droit à ce que inconditionnellement universellement leur dignité soit respectée et mise en avant merci 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 Merci.